Je devais revenir avec l'arrêt, mais il s'est trouvé que l'un des juges n'était pas présent ce jour-là, et il fallait sa signature. Maintenant, ils avaient promis de l'envoyer par DHL, et normalement je devais recevoir cela au jour du même, au plus tard, normalement. Bon, seulement ils m'avaient appelé, et là j'ai eu la loyauté d'en informer les parties adverses, notamment l'agence judiciaire de l'État, pour leur faire comprendre qu'il y a un problème, c'est que l'un des juges n'a pu signer encore, et qu'il a un empêchement qui ne peut pas lui permettre d'être à la cour avant le 18. Et ils m'ont appelé, ce sont eux qui m'ont appelé au niveau d'Abuja, pour me dire que le 18, au plus tard, cet empêchement sera levé, l'arrêt sera signé par l'ensemble des juges, et vous l'aurez par voie électronique. Ce sera scanné et envoyé par voie électronique, le 18, et on mettra cela sur enveloppe DHL, pour que vous puissiez l'avoir le lendemain, ou au plus tard le surlendemain. Donc, là je l'ai dit, et je sais qu'ils suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Sénégal, donc je ne peux pas vous permettre de mentir. Maintenant, on peut souhaiter que le juge qui a l'empêchement puisse revenir avant. En tout état de cause, non, je n'ai pas voulu le dire quand même, il y a des questions qu'on ne pose pas. Bon, en tout état de cause, je vais encore appeler tout de suite, parce que j'ai tous leurs numéros et leurs coordonnées, pour voir en fait si...